Qu'est-ce qui fait que certaines personnes dans la vie réussissent et d'autres échouent ? Ben écoute, je vais commencer une petite série de vidéos dans lesquelles on va essayer de voir les caractéristiques qui finalement distinguent les personnes qui ont eu de la réussite dans leur vie et finalement les éléments que l'on trouve en commun à ceux qui ont échoué. Il n'est pas question de dire que toutes les personnes qui ont réussi ont forcément systématiquement ces caractéristiques-là, mais on se rend quand même compte que de manière générale, elles ont tendance à se comporter d'une certaine manière. Et si toi aussi tu as envie de réussir, je pense qu'il est important que tu saches comment ces personnes voient le monde, comment elles agissent et que tu commences à adopter les bonnes attitudes. La première attitude que nous allons voir dans cette vidéo consiste à dire que les personnes qui réussissent se réjouissent de la réussite d'autres personnes, alors que les personnes qui en général ont échoué, ben jalouse la réussite d'autres personnes, ne la prennent pas bien dans tous les cas. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. C'est parti ! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'ai compréhé la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner simplement à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 7h du matin. Et deux émissions que nous faisons désormais, le mercredi en soirée et le dimanche en après-midi. Tout ceci va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à devenir un bon entrepreneur. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir là aussi un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, la vidéo que je voudrais que l'on fasse aujourd'hui s'inscrit dans une mini-série parce que j'ai voulu faire une vidéo dans laquelle j'allais partager avec toi les caractéristiques des gens qui ont réussi mais aussi les choses qui se retrouvent fréquemment chez celles qui ont échoué. L'idée, c'est de pouvoir simplement voir avec toi non pas des éléments magiques mais des traits de caractère quand même que l'on retrouve assez souvent chez les gens qui ont réussi parce que je me dis, en regardant et en copiant chez les gens qui ont réussi on se rapproche nous aussi de notre réussite. Et le trait de caractère que je veux voir avec toi aujourd'hui est un trait de caractère haché chaud parce qu'il est assez facile à identifier c'est le fait de la jalousie. Il y a malheureusement deux catégories de personnes face à la réussite et face au succès. Tu as une première catégorie de personnes généralement les gens qui ont réussi qui sont contentes de voir d'autres personnes réussir. Et puis tu as une deuxième catégorie de personnes qui elles sont jalouses et ne sont pas contentes de voir d'autres personnes réussir. Et donc du coup d'ailleurs elles ont tendance à penser que si elles-mêmes ne réussissent pas c'est de la faute des autres parce que c'est un peu comme si pour elles la réussite était un stock limité et quand quelqu'un d'autre autour d'elle réussit c'est un peu comme si ces personnes-là avaient pris leur propre chance. C'est une expression qui est très souvent commune en Afrique quelqu'un a pris ma chance pour dire que sa réussite il me l'a piqué quelque part. Ça c'est une notion bien évidemment qui est fausse parce qu'en réalité la réussite de A n'empêche pas la réussite de B. Le fait que mon ami, mon copain, ma copine, mon voisin, mon oncle, ma tante réussissent est juste en réalité une très bonne chose parce que ça veut dire qu'autour de moi désormais j'ai une personne de plus qui a un parcours qui peut m'inspirer, qui a une expérience qui peut m'enrichir. Malheureusement beaucoup de personnes ne voient pas la réussite sous cet angle-là. Quand quelqu'un réussit financièrement malheureusement beaucoup de gens ont tendance à considérer que soit cette personne a fait quelque chose de bizarre mais qu'elles même ne peuvent pas faire parce que parfois si elles ont la possibilité de faire la chose supposée bizarre que l'autre personne a faite elles vont le faire. Du coup elles sont plutôt dans une position de jalousie pure et simple mais qui font que du moins la position de jalousie fait qu'elles ne sont pas tranquilles à l'aise avec la réussite d'autres personnes. Alors moi j'ai une histoire que j'ai vécue dans ce sens-là et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a pas mal d'années quand on a terminé nos études avec des amis certains d'entre nous ont rapidement trouvé du boulot et d'autres ont beaucoup galéré. D'ailleurs c'était très surprenant de voir des gens qui ont fait les plus prestigieuses écoles françaises Polytechnique, l'ESCP, l'EM Lyon galérer pour trouver du travail. Alors que d'autres qui avaient fait la fac même parfois trouvaient du travail. Donc du coup il s'est développé comme malheureusement une sorte d'animosité chez certaines personnes et deux d'entre elles ont eu des attitudes assez marquantes qui jusqu'aujourd'hui ont un peu divisé le groupe du moins fragilisé complètement les amitiés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces deux demoiselles là se sont retrouvées à la fin de leurs études après avoir fait des écoles vraiment prestigieuses des familles se sont endettées pour payer leurs études sans travail. Et pourtant autour d'elles des gens qui avaient des parcours parfois même moins brillants des expériences académiques moins intéressantes trouvaient du travail, trouvaient des promotions et elles étaient toujours là pour couronner le tout même au niveau de la vie sentimentale les choses semblaient aller mieux pour les autres. C'est-à-dire les autres trouvaient des fiancées se mariaient, avaient des enfants et elles étaient toujours là des années passées. Je crois qu'il s'écoulait 2-3 ans sans qu'elles ne trouvent du travail. Ça c'est bien évidemment impensable quand tu as fait ce genre de grandes écoles. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que deux de ces filles là parce qu'elles n'étaient pas les seules à ne pas avoir trouvé du travail mais deux d'entre elles ont pensé que les autres qui avaient réussi ou du moins qui avaient commencé à avoir une certaine sorte de réussite leur avaient fait ce qu'on dit souvent voler leur chance. Ça a pris une tournue tellement grave que ces deux filles là ont coupé les liens et ont coupé complètement les ponts avec leurs amis se sont complètement enfermées et ont commencé à penser que le malheur était du fait de leurs copines. Tu imagines des gens avec qui tu as marché pendant des années, avec qui tu as vécu, avec qui tu as dormi sur le même lit pendant des années. La personne trouve du travail, toi tu ne trouves pas du travail et tu penses que la personne a trouvé du travail parce qu'elle allait faire des choses mystiques et elle a piqué ta chance et a pris ton travail. On parle là des personnes qui ont fait de très hautes études, on ne parle pas des personnes qui croient au premier racontage du quartier. Et bien évidemment, comment est-ce que tu veux que leurs amis le prennent ? Elles l'ont très mal pris. De se dire, mais comment est-ce qu'elles peuvent penser ça de nous ? On a vécu ensemble, on a galéré ensemble. Comment est-ce qu'elles peuvent penser aujourd'hui que parce qu'on a du travail, on leur veut du mal ? Et tu vois, malheureusement, ce type de notion-là est très prépondérante et ça se retrouve souvent aussi en Afrique quand tu rentres au pays. Quand tu rentres au pays, je ne sais pas quel est ton cas, mais moi en tout cas, au début du moins, quand je rentrais au début, il y avait énormément de surveillance. Je ne devais pas aller partout, je ne devais pas manger n'importe quoi, je ne devais pas boire n'importe quoi parce qu'à tout moment, quelqu'un pouvait vouloir me faire du mal. Et pour me protéger, donc, mes parents me recommandaient les règles les plus rigides qui soient. Je ne devais pas sortir seul à partir d'une certaine heure, je ne devais pas boire ni manger chez des inconnus, même chez des amis, je devais prendre toutes les précautions, ainsi de suite, parce qu'il y a cette suspicion ambiante qui règne. Et on en a déjà un peu parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Mais parfois, on peut être critique quand on est dans la diaspora, à se dire, mais ce n'est pas possible, comment est-ce que les parents peuvent être aussi arriérés dans leur manière de voir les choses, jusqu'à ce qu'on se retrouve soit même confronté à certaines situations, on se dit, ah, peut-être que je comprends mieux pourquoi est-ce que le parent dit ça. Figure-toi qu'il y a peu de temps. Je devais aller au Cameroun pour suivre mes activités. Et ma mère n'était pas très à l'aise avec mon voyage à ce moment-là parce qu'elle estimait que je revenais peut-être un peu trop souvent. et puis qu'il fallait que je sois davantage discret sur le fait que je revienne au pays et que je ne devais pas forcément le dire à tout le monde. Et une semaine avant mon arrivée, elle m'a appelé en me disant est-ce que tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ? J'ai une amie ici que je connais dont les enfants sont venus en vacances des États-Unis et du Canada. Deux frères, ils sont venus ici pour pouvoir se balader et ils sont allés à la plage pour pouvoir nager. Figure-toi que sur un d'eux s'est noyé à la plage là-bas et sur le retour, le deuxième a fait un accident et il est décédé. La situation est juste catastrophique quoi. C'est-à-dire le truc juste impensable. Comment deux frères peuvent mourir le même jour de cette manière-là ? C'est juste impensable. Et pourtant, ça s'est produit. Et donc, tu vois, bien évidemment, les parents ont tendance à dire ça c'est des choses mystiques, ça c'est des choses pas simples parce qu'ici là, malheureusement, les gens ne sont pas fiers de la réussite. Mystique ou pas, je te laisse me dire ta position dans les commentaires. Il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la réussite. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage parce que ça ne... ça encourage les gens même qui ont réussi à cacher leur réussite à ne pas en parler de peur qu'ils ne soient jalousés, de peur qu'ils ne soient maraboutés ou que des choses bizarres leur arrivent. Et donc, tu te rendras compte que justement, on grandit dans cette atmosphère de suspicion dans lesquelles la réussite devient quelque chose d'anormal, la réussite devient quelque chose de suspect, la réussite devient quelque chose d'enviable et de jalousable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et de s'examiner soi-même. Comment est-ce que je suis quand je réalise que quelque chose arrive de bien à un ami, à une amie ? En toute honnêteté, on est entre nous, on peut se parler. Est-ce que je suis réellement heureux pour cette personne ? Parce que parfois, il y a le sourire de façade, mais dans le cœur, ça boue, dans le cœur, ça chauffe. On est entre nous, disons-nous les choses. Qu'est-ce qui se passe réellement en moi quand ce genre de situation se produise ? Quand je prépare un examen et que mon ami a une meilleure note que moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand mon ami a une promotion avant moi ? Quand quelqu'un que je crois moins intelligent que moi a des résultats meilleurs que moi ? Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que ce gars qui est aussi stupide, cette fille qui est aussi frivole, ce gars qui ment autant, comment est-ce qu'il peut faire pour avoir toutes les bonnes choses qui lui arrivent et parfois c'est de la jalousie même au niveau des couples ? Comment est-ce qu'une fille aussi méchante, aussi mesquine peut avoir un tel gars dans sa vie ? Comment est-ce qu'un gars qui est comme cela peut avoir des affaires ? Comment est-ce que des clients peuvent faire confiance à telle personne alors qu'il est juste malhonnête et moi je suis honnête et je n'ai pas les clients ? Donc tu vois, il y a cette tendance malheureusement parfois naturelle à ne pas comprendre la réussite des autres, à ne pas comprendre que d'autres peuvent avoir de bons résultats et à penser que si les autres ont réussi, c'est parce que les choses ne sont pas bonnes pour elles. Je me suis rendu compte que tant que tu côtoies des gens qui n'ont pas de vrais bons résultats dans leur vie, alors tu côtoies des gens qui pensent comme ça. Mais quand tu côtoies des gens qui ont de vrais bons résultats, tu te rendras compte que généralement ils sont enthousiastes et dynamiques. Moi je le vois systématiquement quand je suis dans des groupes d'entrepreneurs ou dans des mindsets ou dans des... je ne trouve même plus l'expression là, des groupes d'entrepreneurs dans lesquels on travaille ensemble pour s'aider à progresser. Tu as toujours, même dans ces groupes-là, le gars qui vient là avec pour but de voler les idées des autres, c'est-à-dire lui il est là, il ne partage jamais, il ne dit jamais ce que lui réalise, il ne dit jamais quelles sont les bonnes choses qu'il fait, il les cache tout le temps et pourtant il est le premier à poser des questions aux autres. Il croit qu'il est intelligent en faisant ça, il essaie de voler un peu à gauche, à droite les idées, quand il est bloqué il vient te voir en aparté, est-ce que tu peux m'aider ainsi de suite ? Mais lui-même, il ne dit jamais ce qu'il fait et il pense qu'en faisant ça, il va pouvoir réussir tout seul ou du moins qu'il va avoir de meilleurs résultats que les autres et pourtant quand tu tombes sur les vrais bons entrepreneurs, quand tu lui poses une question, il est content de te donner la réponse. Quand tu lui demandes comment on fait pour avoir tel type de rendement en agriculture, il te dit comment il fait. Il te dit comment il fait parce qu'il sait bien que dans l'univers de la réussite, il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai réussi que tu ne peux pas réussir. Au contraire, il faut que tu réussisses aussi parce qu'en réussissant, tu vas avoir une expérience que je n'ai pas et je vais pouvoir apprendre de toi parce que tant que tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas m'apprendre grand-chose dans le domaine de l'entrepreneuriat mais dès que tu t'es lancé et que tu as commencé toi aussi à avoir des résultats, on est des collègues maintenant, on peut s'entraider, on peut partager des choses qui vont nous aider l'un et l'autre et si un troisième copain se rajoute ou un quatrième, on n'est que mieux parce que chacun d'entre nous va avoir des expériences et tu penses qu'il y a réellement un piège là-dedans et je veux que tu t'examines sérieusement par rapport à ça. Est-ce que tu es aujourd'hui de ceux qui sont heureux pour les réussites des autres ou alors pas du tout ? Et autour de toi, est-ce que tu as des gens qui sont heureux de ta réussite ? Est-ce que les gens qui t'entourent sont des gens qui veulent ton bien réellement ? Pas de façade parce que c'est important pour toi aussi de savoir t'entourer des bonnes personnes parce que si tu t'entoures des personnes qui te jalousent alors demain, tu vas voir que ces personnes-là ne se réjouiront pas avec toi quand les choses vont aller bien. Demain, tu verras que ces personnes-là vont souhaiter ton échec. Elles ne te le diront peut-être pas mais parfois, certaines d'entre elles sont même bavardes et tu la prends derrière. Est-ce que tu sais que quand tu n'as pas eu tel truc, tu étais contente ? Elles estimaient que ce n'était pas normal que toutes ces bonnes choses n'arrivent qu'à toi. Tôt ou tard, tu finiras bien par la prendre et ça, bien évidemment, ce n'est pas une attitude de celles qui réussissent. Si tu veux faire partie des personnes qui réussissent, soit content avec eux et avec elles quand elles réussissent. Quand quelque chose de bien leur arrive, viens et célèbre leur réussite. Sois content de leur joie. Célèbre leur moment de gloire. Et toi aussi, demain, tu verras que quand tu seras en situation de réussite, les autres vont vouloir aussi que tu ailles loin. Et quand quelqu'un voit que d'autres personnes célèbrent sa réussite, il a envie quelque part en retour d'aider aussi ces personnes, de leur tendre la main, de les aider elles aussi à réussir. Et donc, il fait de son mieux, elle fait de son mieux pour pousser les autres. Et ça, tu vois, ça crée une sorte de synergie et de dynamique dans les groupes. C'est la première attitude que je voulais te partager aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, je te partagerai une autre attitude qui caractérise ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Mais en attendant d'arriver à la prochaine vidéo, j'aimerais que tu me dises, toi, dans les commentaires, de quel côté te trouves-tu ? Et en toute honnêteté, est-ce que tu as du mal aujourd'hui à te réjouir de la réussite des gens ? Si oui, parlons-en dans les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un, si tu as envie d'aborder cette conversation avec des gens autour de toi, partage-leur la vidéo et demande-leur leur avis. Ouvre un sujet à la conversation dessus. Parfois, ça peut même être quelqu'un de proche. Ça peut être ton partenaire qui jalouse ta réussite parce que tu es une femme et que lui, il est un homme, il ne conçoit pas que tu puisses arriver à des sphères dans lesquelles il n'est pas. Et il jalouse ta réussite. Ça peut être une copine avec qui tu marches. Mais quand il s'agit de vraiment t'aider à avancer, ce n'est pas tout à fait ça. Or, toi, tu es souvent là pour elle, pour la pousser. Partage-nous la vidéo pour que vous puissiez aborder le sujet parce qu'avant de prendre tes distances, avant de t'éloigner des personnes, essaie toujours une conciliation. Essaie toujours de les ramener parce que c'est aussi ça l'amitié. Les années que vous avez passé ensemble, ce serait dommage de complètement les rayer et de les jeter juste à cause d'une histoire de jalousie. quand c'est possible de ramener quelqu'un sur le bon chemin, il faut le faire. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, Facebook, WhatsApp, Instagram, partout là où tu peux, là où tu penses qu'elle peut avoir un impact positif dans la vie des gens et comme d'habitude dans les commentaires, on se parle. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.